Donc aujourd'hui je vais vous présenter sur l'étude des jeux de chaleur qui revient à partir des matchs satellites dans une thématique sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai fini à travailler d'ailleurs en ce moment et pour la présentation d'aujourd'hui, elle sera divisée en trois grandes parties donc ça sera premièrement présenté les généralités sur le phénomène de l'eau de chaleur et deuxièmement je vais vous présenter un cas d'étude sur l'île de Cayenne, c'était un projet de recherche sur lequel nous avons travaillé et qui a abouti à la publication d'un article scientifique et une partie de la présentation sera basée sur ça et ensuite on va conclure avec différentes perspectives à la suite de cette étude. Alors pour commencer avec la première partie sur les généralités sur les îlots de chaleur. Alors la première question qu'on se pose c'est qu'est-ce 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 qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est de chaleur urbain? Alors de manière simple c'est des élévations localisées des températures enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones non urbaines. Alors quand on dit zones non urbaines, on voit tout ce qui est campagne, tout ce qui est forêt, tout ce qui est endroit végétalisé et quand on fait la comparaison entre ces deux types de milieux, on se rend compte que les températures en zones urbaines, en particulier les villes qui sont très grandes et très grandes, sont généralement plus élevées. Et donc là sur votre écran vous avez deux illustrations. Alors à votre gauche vous avez une capture d'écran de Google Earth, c'est la Ville de Lyon, où on peut s'apercevoir de la densité de la ville, mais on peut aussi voir qu'il y a des cours d'eau ainsi que des espaces végétalisés. Et à votre droite vous avez une cartographie de la température de surface et donc vous vous apercevrez que partout où nous avons une densité très importante des constructions, la température de surface a tendance à être très élevée. Et je pense aussi que dans votre quotidien vous avez dû remarquer que généralement lorsque vous vous promenez dans un centre-ville très très dense, très urbanisé, et qu'une fois que vous sortez du centre-ville et que vous allez dans un milieu qui est moins urbanisé, vous avez tendance à remarquer une différence de température. Des fois c'est une différence de température, un ressenti très prononcé. Et en fait c'est ressenti ce qu'on appelle l'eau de chaleur urbaine. Alors maintenant la question qu'on se pose, mais quels sont les facteurs qui influencent l'intensité des eaux de chaleur ? Alors premièrement c'est le climat et les conditions météorologiques. Alors par là, une journée où par exemple il fait chaud, évidemment on aura une intensité des eaux de chaleur qui sera beaucoup plus prononcée qu'une journée qui est plus vieuse ou une journée froide. De la même manière, dans les zones tropicales ou équatoriales où les températions ont tendance à être réduites pendant l'année, ce sont des conditions beaucoup plus favorables pour avoir ce phénomène de l'eau de chaleur comparé aux zones tempérées par exemple. Alors le deuxième facteur c'est l'occupation du sol. Alors comme je le disais plus tôt, alors dans une zone où vous avez beaucoup de végétation par exemple, il y aura, vous aurez, c'est l'essentiel de température qui sera beaucoup plus frais que lorsque vous êtes dans une zone qui est essentiellement constituée du bâti. Donc tout ce qui est bétonné, maison, building et qu'en sort. Donc ça c'est les deuxièmes facteurs qui influencent ce phénomène des ICU. Et le tout dernier facteur, c'est le mode d'urbanisation. Alors quand on dit mode d'urbanisation, on fait allusion sur tous les choix en matière des matériaux de construction, que ce soit est-ce qu'on introduit des parcs dans le milieu urbain ou est-ce qu'on bétonne tout, est-ce qu'il y a des surfaces verts. Donc tout c'est, comment est-ce qu'on construit de manière étalée ou de manière très dense. Alors tous ces choix en matière d'urbanisation sont aussi des facteurs qui contribuent à l'intensité des eaux de chaleur urbains. Alors maintenant la question qu'on va se poser c'est, pourquoi est-ce que les eaux de chaleur urbains sont un problème et pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser. Alors premièrement c'est l'impact sur la santé et le confort. Alors je vais donner un exemple de lorsque vous êtes dans un milieu très dense et très urbain et qu'il fait chaud par exemple ce jour-là, vous allez avoir une température très élevée. Et une fois que vous sortez de ce milieu urbain, vous vous rendez dans une zone qui est moins urbanisée, vous aurez l'impression comme si vous changez carrément le climat et qu'il fait beaucoup plus, il fait moins chaud dans une zone moins dense et urbaine que dans un milieu très urbain. Et donc là c'est déjà un premier impact sur le bien-être et le confort des personnes. Le deuxième point c'est l'augmentation de la consommation d'énergie. Évidemment lorsqu'on a ces ressentis de températures et de chaleur très importants, on aura tendance à allumer soit nos climatisations, nos ventilateurs, ainsi de suite, tout moyen pour s'y rafraîchir et cela crée un pic de consommation d'énergie. Et le troisième point c'est la dégradation de la qualité de l'air. Alors là c'est un point un peu plus ou moins indirect dans le sens où le fait qu'il y a cette température qui est, le fait que ce phénomène de l'énergie amplifie le ressentis de température en milieu urbain, alors cette augmentation de température contribue à rendre certains polluants, entre autres, de l'ozone très réactifs. Et qui dit polluants très réactifs, c'est détrimental pour le bien-être et la santé de la population. Et maintenant le point suivant est de savoir comment est-ce que les îlots de chaleur urbains sont étudiés. Le premier, la première méthode c'est de faire des mesures directes. Donc soit à partir des stations météorologiques qui sont placées à des endroits bien spécifiques, mais il y a aussi des stations météorologiques mobiles qui peuvent être placées sur des véhicules, les températures sont prélevées quand les deux véhicules se déplacent. Ou encore on peut faire l'usage des caméras thermiques, comme vous voyez sur votre écran, qui vous donnent la température directement qui s'affiche sur votre écran. Et les mesures indirectes, nous avons l'utilisation des données satellites et aussi faire un travail de modélisation. Et pour cette présentation, nous allons nous focaliser sur l'utilisation des données satellites pour étudier le phénomène de l'usage des chaleurs urbains. Alors comment est-ce que les ICI sont identifiés à partir de données satellites ? Alors comme je le disais précédemment, les données satellites font partie des mesures indirectes pour déterminer les ICI. Alors pourquoi je dis indirectes ? Premièrement, les satellites ne mesurent pas la température, mais ils mesurent ce qu'on appelle les rayons en termes de la surface. Alors qu'il se passe lorsque une surface, que ce soit le béton, la végétation, tout ce que vous voulez comme exemple, est en contact avec les rayons solaires, certains matériaux ont tendance à emmagasiner plus rapidement la chaleur et à le relâcher, tandis que d'autres, on emmagasine moins. Et en fait, lorsqu'ils emmagasinent la chaleur et les relâchent, c'est ce qu'on appelle les rayonnements thermiques. Et le satellite, ce qu'il fait, il mesure ces rayonnements thermiques qui sont émis par différentes surfaces qu'il a en contact avec lui. Et à partir de ces rayonnements thermiques, on calcule ce qu'on appelle la température de surface. Donc la température de surface n'est pas à confondre avec la température de l'air qui est mesurée par les stations météorologiques. C'est dans ce sens-là que l'on parle des mesures indirectes. Et donc, une fois que cette température de surface est obtenue, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être développés pour évaluer l'intensité des zones de chaleur urbaines. Alors là, vous avez l'exemple de trois satellites qui sont généralement utilisés pour ces genres d'études. Voilà, MOBIS, LANCE, SAT et Sentinel-3. Alors, c'est pour dire que tous les satellites qui sont lancés n'ont pas cette capabilité de pouvoir être utilisés pour faire des études sur les zones de chaleur urbaines, tout simplement parce que certains satellites ne sont pas dotés de ce capteur, dont on appelle les capteurs thermiques, qui permettent de mesurer les rayonnements thermiques de la surface. Alors, ces trois satellites qui sont listés sont parmi les plus utilisés, mais il y en a d'autres, mais ce sont les plus utilisés. Et ceux-ci sont dotés de ce capteur thermique qui permet de mesurer les rayonnements thermiques de surface et ensuite en déduire la température de surface, ce qui est important pour calculer les ICI. Et maintenant, la question qu'on se pose, alors, quels sont les avantages et les limites d'utiliser des données satellites? Alors, en termes d'avantages, il y a d'abord les satellites qui nous permettent de couvrir une couverture, d'abord une plateur spatiale assez large. Alors, si vous devez, par exemple, vous promener avec une caméra thermique dans une grande ville, comme par exemple, je dirais Kinshasa, ça vous prendrait beaucoup plus de temps et des ressources que si vous utilisez une image satellite qui vous couvre une très grande surface très rapidement. Il y a aussi le faible coût, parce que les données satellites sont, il y a beaucoup qui sont disponibles gratuitement, entre autres, les trois satellites dont je vous ai parlé dans les slides précédents sont disponibles gratuitement, donc sans coût. Et le troisième avantage que les satellites offrent, c'est la constitution des séries temporelles. Alors, les satellites passent, donc dépendamment des satellites, il y a certains satellites qui passent sur une même région, disons, sur un même point chaque jour. Certains satellites, c'est chaque 15 jours, c'est le cas de l'ANSAT. MODIS, c'est chaque jour, centenaire, trois jours, chaque jour. Et donc, lorsqu'on a une couverture des données chaque jour à une heure plus ou moins précise et à un endroit plus ou moins précis, on peut facilement se constituer une série temporaire et pouvoir faire des études sur les ICI sur une année, deux ans, trois ans, autant d'années que vous voulez. Mais l'utilisation de ces données aussi a des limites. Entre autres, la résolution spatiale. Alors, différents satellites ont différentes résolutions spatiales. Et alors, lorsqu'on veut, par exemple, faire une étude sur, disons, une petite ville, alors, utiliser les données satellites ne peuvent pas être idéales dans le sens où, là, je donne un exemple. Par exemple, un MODIS a une résolution spatiale d'un kilomètre. Alors, si vous voulez étudier une petite ville, alors, avec une résolution spatiale d'un kilomètre, on n'aura pas autant d'informations. Donc, là, par exemple, c'est une première limite et on a aussi, on peut aussi rajouter la résolution temporelle. Alors, comme je vous ai dit, certains satellites peuvent passer sur une surface chaque jour ou chaque 15 jours, dépendamment de la performance du satellite. Et donc, là, on n'aura pas forcément des données horaires, par exemple, comme ce serait des cas avec une station météorologique. Et le dernier point, c'est la manipulation des images satellites peuvent des fois demander des compétences spécifiques que tout le monde ne connaît pas en avoir et cela peut aussi constituer un frein pour pouvoir manipuler ces données. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui sont assez facilement utilisables, ou la prise en main est facile, et qui peuvent permettre de faire des manipulations sur les images satellites. Mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire des manipulations assez poussées, ça demande des compétences spécifiques. Ah oui, et le point aussi de la problématique de nuage aussi. Alors, ça, c'est généralement problématique que l'on retrouve dans les milieux tropicaux où il pleut beaucoup. Et donc, lorsque l'image essaie de capturer son image et qu'il y a des nuages, c'est de la donnée qui est perdue. Et donc, pour avoir des résultats optimaux, il faut que le ciel soit clair. Donc, une fois que le ciel n'est pas clair, qu'il y a des nuages, on perd des données et cela peut rendre difficile notre étude sur les ICI. Mais cependant, il y a des nouvelles techniques qui sont développées pour pouvoir faire face à ce problème des nuages. Alors, maintenant, je vais vous présenter très sommairement un cas d'étude que nous avons fait en Ville de Cayenne en Guyane française. Alors, il est issu de cet article que nous avons publié à l'issue de cet outil. C'est un article qui est disponible en Ville d'accès. Donc, n'hésitez pas à aller le lire si vous êtes intéressé. Donc, il suffit juste de taper le nom qui s'affiche là et vous trouverez l'article. Dans le cas échéant, on pourra aussi partager le lien pour que vous ayez accès directement. Vous pouvez le télécharger et le lire dans votre temps personnel. Et donc là, je ne vais pas présenter l'article dans toute son intégralité. Je vais vous présenter quelques points clés pour vous donner une idée de l'application des images de l'étude comme je vous l'ai décrit précédemment. Alors, je vais commencer déjà par l'ère d'étude. Donc, on a travaillé sur la Guilherme française qui est un département français de l'Italia donc situé sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud donc à la frontière avec le Brésil et plus précisément dans la zone appelée Île de Cayenne. Alors, l'île de Cayenne, c'est la zone qui est occupée par trois communes, donc trois villes, à savoir Cayenne, Matorie et Rémir. Et toute cette zone a une superficie d'environ 206 km² avec une population de 122 000 habitants. Et la Guyane française a un climat équatorial donc similaire au climat que l'on retrouve en Afrique centrale avec une température moyenne de 26 degrés et les précipitations varient entre 2000 mm et 4000 mm par an. On a qui pleut abondamment dans cette zone. Alors là, vous avez la petite carte pour vous situer. Donc là, vous avez en rouge la Guyane française. Là, tout au sud, vous avez le Brésil. Et ça l'apprentissait avec le Brésil. Alors, en réalisant cette étude, quels étaient les objectifs poursuivis? C'était d'abord d'utiliser les données satellites afin d'un, évaluer l'évolution spatiale et temporaire des ICU et puis d'évaluer l'intensité. Alors, je tiens à mentionner que cette étude, c'était la première de ce genre à être faite en Guyane française parce qu'on n'a jamais conduit l'étude dans ce sens pour évaluer les ICU à partir d'images satellites. Donc, c'était une première étude pour établir les bases de ce genre d'exploitation pour ouvrir les portes à d'autres futures études pour approfondir ce que nous avons commencé. Et donc là, nous avons utilisé les images du satellite Maudis que je vous ai présentées plus haut. Alors là, vous verrez que j'ai mentionné Maudis Corriger sans nuage et comme je vous ai expliqué, la problématique des nuages est très importante lorsqu'on travaille avec les images satellites et là, il y a une étude qui a été publiée lorsqu'on travaillait sur cette thématique où ils ont pu traiter des images des températures de l'espace afin de pouvoir obtenir des séries temporelles complètes sans nuage. Et donc, pour nous, c'était intéressant de récupérer ces données pour pouvoir faire une étude assez poussée. Et comme c'était une première étude, nous avons fait notre... nous avons travaillé juste sur l'année 2020 pour voir quels résultats nous allons avoir avec évidemment la perspective de continuer sur d'autres années et aussi sur différentes villes de la région guillanaise. Alors, pour vous présenter très rapidement les résultats que nous avons obtenus, alors, la carte qui s'affiche déjà, c'est la carte d'occupation du sol. Alors, vous remarquerez que l'île de Cayenne est essentiellement couverte par la forêt. Alors, lorsque vous montez vers le nord-ouest dans la ville de Cayenne, vous verrez que c'est une ville très dense. Donc, le rouge indique que c'est tout ce qui est urbain. Vous voyez que c'est très dense, c'est très urbain. On observe quelques zones végétalisées en vert. Et à Rémir, à l'est, c'est plus ou moins aussi urbanisé, mais beaucoup moins que l'île de Cayenne. Et lorsque vous venez au sud, sur ma tourie, vous remarquerez que c'est une urbanisation qui est plutôt étalée, mais avec une forte couverture végétale. Et ces modes d'occupation du sol, vous les verrez, influencent vraiment nos résultats que nous avons vus concernant la température de surface. Alors, là, je vous ai mis quatre images illustratives pour le jour et la nuit, chacun pour un mois, février, avril, avril, décembre. Et donc, vous remarquerez que, alors, les températures de surface élevées ont tendance, que ce soit pour le jour ou la nuit, à se situer au nord. Au nord, ce qui correspond à Cayenne, comme nous avons vu, qui est une zone très urbaine. Et aussi à Rémir, à l'est, qui est plus ou moins urbaine, mais beaucoup moins, lorsqu'on descend à maturité. Et c'est là qu'on l'observe sur différents mois. Et la nuit, on se rend compte que la tendance est la même. Mais on remarquera très rapidement que dans le sud, il a tendance à beaucoup, à se rafraîchir plus rapidement que le nord. cela est expliqué à cause de son occupation du sol. Là, il y a une forte influence de la forêt, ce qui facilite ses rafraîchissements rapides, contrairement à Cayenne, plus au nord. Alors, le deuxième élément que nous avons aussi observé, c'est que, si vous regardez entre le jour et la nuit, vous verrez que les températures élevées ont tendance à se décaler vers le sud-est. Et en analysant les données climatiques de la région, on s'est rendu compte que probablement, la direction du vent influence les déplacements de ces températures de surface, puisque le vent en vient aussi, souffle du nord vers le sud-ouest. Et un troisième élément que nous avons observé, si vous voyez sur le sud-est à Maturi, on verra que les températures de surface ont tendance à être faibles, tout simplement parce qu'il y a aussi un cours d'eau, c'est vraiment là, vous voyez un cours d'eau là, et on s'est dit que le cours d'eau qui s'est situé là forcément influence aussi d'une certaine façon le rafraîchissement rapide de ces régions. Et donc, de cette étude, qu'est-ce qu'on peut réunir de cette étude ? Donc, les grandes lignes sont à savoir, c'est que la température de surface a tendance à être plus élevée au nord de l'île des Cayennes qui est évidemment très urbanisée. Et donc, la différence de température entre les milieux urbains et non urbains, tout en gardant à l'esprit que nous avons considéré non urbain tout ce qui était végétation, cours d'eau, bref, tout ce qui n'était pas urbanisé dans cette catégorie, on a trouvé que la différence en moyenne était de 2 degrés les jours et de 0.6 degrés la nuit. Et la troisième observation qu'on a, c'est que plus on s'éloigne des masses d'eau, comme c'était le cas pour ma théorie, comme je vous l'ai illustré, l'intensité des ICI a tendance à augmenter. Et le quatrième point, c'est aussi la direction du vent semble influencer la progression des ICI. Comme on l'avait vu entre le jour et la nuit, on a vu que la nuit, les ICI avaient tendance à se concentrer beaucoup plus vers l'ouest de l'île de Cayenne. Et donc, pour finir, quelles sont les conclusions et les perspectives? Alors, dans le premier temps, on a vu que l'occupation du sol joue un rôle considérable dans l'occurrence des ICI. Le deuxième point à garder en tête, c'est que avec ces fermes-là des ICI qui deviennent de plus en plus importants, notamment avec les questions du changement climatique, l'augmentation des températures. Alors, on commence à se poser la question sur changer notre mode d'urbanisation, notamment en intégrant la nature en ville. Donc, la nature en ville, c'est-à-dire au lieu de tout simplement bétonner, bétonner, bétonner toute la ville, de pouvoir penser à introduire tout ce qui est parc, tout ce qui est jardin pour pouvoir créer ces îlots de fraîcheur dans la ville et améliorer les bien-être des propriétés des lieux urbains. Et le troisième point qui était le cœur de notre présentation, c'est que les images satellites nous offrent une opportunité d'évaluer les ICI à grande échelle. Donc, lorsqu'on veut faire déjà une étude préliminaire sur les ICI, les images satellites sont un excellent point de départ parce qu'ils vous donnent un aperçu à grande échelle d'où se situent les zones impactées par ce phénomène des ICI et une fois que ces zones sont détectées, on peut facilement se dire, bon, on peut aller à une échelle beaucoup plus fine en utilisant par exemple des caméras thermiques ou des stations météorologiques mobiles et cela nous permet d'alimenter en fait toute cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut développer un mode d'organisation plus durable qui favorise le bien-être des résidents. Et le quatrième point est que voilà, les images satellites quoi qu'elles nous offrent des belles opportunités, des belles perspectives, elles ont aussi leurs limites entre autres la résolution spatiale et temporelle mais aussi les questions du nuage. Et donc, un dernier point que je voulais rajouter que je n'ai pas mis là, c'est qu'en relation avec l'étude que je vous ai présentée, donc vous pouvez lire dans votre temps personnel, alors là, on avait juste fait un premier essai avec les images satellites pour voir comment elles étaient les grandes tendances et l'idée c'est de pouvoir le répéter sur les différences communes de la région vallanaise sur différentes années mais aussi de tester ce qu'on appelle une descente d'échelle. Alors la descente d'échelle, ça nous permet d'améliorer la résolution spatiale des images satellites en passant par exemple de 1 kilomètre à 200 mètres ou 100 mètres et l'amélioration de cette résolution spatiale nous permet d'avoir beaucoup plus des détails et d'avoir une analyse beaucoup plus approfondie. Et donc, c'est sur ce point que je conclue cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions besoin de la présentation. Je vous remercie. J'ai des questions, je ne sais pas, peut-être vous l'avez mentionné pendant votre présentation mais peut-être que je n'ai pas vraiment fait attention. J'aimerais savoir est-ce que, quelles sont les solutions en fait pour pouvoir atténuer ces îlots de chaleur urbain? Si vous pouvez nous citer quelques solutions pour pouvoir atténuer ces îlots de chaleur. Alors, les îlots de chaleur déjà, comme je l'ai mentionné, c'est dû premièrement au mode d'urbanisation actuellement qui consiste essentiellement à raser tout ce qui est végétation, bétonner, raser, bétonner, construire. Et donc, ce qui crée en fait ces îlots de chaleur et donc, parmi les solutions qui peuvent être mises en place, c'est notamment avoir cette approche d'intégrer la nature en ville, c'est-à-dire prévoir des endroits où nous pouvons végétaliser, ça, ce sont déjà les premiers éléments, mais aussi choisir des types de matériaux qui n'absorbent pas la chaleur mais plutôt les réfléchissent. Entre autres, au lieu de construire par exemple des routes où nous avons des goudrons sombres qui ont tendance à absorber la chaleur, peut-être utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus clairs, qui ont tendance qu'ils absorbent beaucoup moins la chaleur mais réfléchissent la lumière. Ce sont des différents éléments qu'on peut mettre en place. et aussi, ce sont des tendances qu'on appelle des constructions bioclimatiques. Ce sont des types de constructions qui permettent de ne pas utiliser tout ce qui est climatisation ou ventilation parce qu'on utilise l'air naturel pour ventiler les pièces et ainsi de suite. Ce sont ces différentes actions qui peuvent être mises en place pour pouvoir faire face à ce phénomène de l'eau Merci, merci beaucoup. Je vois une main levée, lien ouvert, c'est le nom. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous présentez peut-être aussi pour que je puisse mettre votre vrai nom. Bonsoir, bonsoir Laetitia. Je ne sais pas si vous pouvez t'appeler. C'est David. En fait, je me suis connecté. Je n'ai pas pu m'inscrire avant à temps. Donc, c'est David Mouloumé. Ok. Oui. Oui. Donc, je suis encore et comme toujours très heureux de suivre les sessions de FESC Queen Africa et je remercie déjà les présentateurs du jour, M. Guita Vilunga qui a su présenter un sujet, un travail qui me passionne aussi effectivement les questions de changement climatique. Mais j'ai trouvé quand même dans sa démarche de présentation qu'il était plutôt trop technique je veux dire et on n'a pas trop ressenti effectivement le lien avec les communautés. Je me dis au-delà de faire une recherche effectivement technique avec le système d'information géographique, il était tout autant aussi possible de mener à côté peut-être des entretiens, je veux dire, des enquêtes pour savoir les ressentis de la communauté et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et c'est là que le problème est plutôt communautaire même si ça regarde en partie aussi le gouvernement. Quelles sont les initiatives locales qui ont été mises en place pour atténuer les effets des îlots, des chaleurs urbains et quels sont les résultats aujourd'hui ? Ça c'est ma toute première question. Et ma seconde question c'est s'il n'y a pas eu de résultats ou de collaborations comment est-ce que les communautés peuvent collaborer plus efficacement pour réduire les îlots des chaleurs urbains et quels seraient alors dans ces cas les principales barrières à cette collaboration-là ? Je ne sais pas si les questions sont claires mais une toute dernière question peut-être qu'elle est bête donc il va m'excuser de la poser mais c'est juste de savoir comme il a dit que la ville française c'est la ville Cayenne française ou la ville française Cayenne la ville Cayenne française qui est au nord-est du Brésil où il y a l'Amazonie est-ce qu'il n'y a pas de répercussion effectivement de la déforestation de l'Amazonie sur la chaleur dans les villes qui sont je vais dire géographiquement localisées à proximité du Brésil donc voilà les trois petites questions et merci encore à toi j'espère que je pourrai au passage j'ai ton compte LinkedIn je pourrai peut-être des possibilités de collaboration pour des recherches que j'amène aussi actuellement merci merci pour ce plaisir c'est un plaisir oui bien sûr vous pouvez me contacter sur LinkedIn on pourra continuer à échanger et pour répondre à vos questions alors la première question c'était concernant les musées qui ont été mis en place est-ce que la communauté a été consultée alors ça c'est un point très important parce qu'au final c'est la communauté qui est impactée par ce phénomène parce qu'ils vivent dans ça et dans un premier temps ce que nous avons fait nous avons fait c'est cette étude en collaboration avec l'agence d'urbanisme de la Guillaume l'agence d'urbanisme qui est en charge de planification et qui en même temps aussi dans sa démarche de planification travaille avec les différences de notre communauté locale et aussi les ONG et donc nous notre démarche on n'est pas allé directement en contact avec ces communautés nous dans un premier temps on s'est limité à faire cette étude technique et de pouvoir présenter les résultats à l'agence d'urbanisme évidemment d'une manière qui soit facilement compréhensible par eux donc pas très technique qui puisse facilement se l'approprier et pouvoir traduire ces différents résultats en actions concrètes alors c'est à ce niveau-là que nous nous avons nous avons travaillé et donc nous avons donné nos résultats et donc ça sert à eux de pouvoir mettre en place des politiques et des actions concrètes pour pouvoir limiter ces effets sur la population mais dans un deuxième temps nous avons toujours dans ces cas de travail nous avons collaboré avec une ONG qui locale qui travaille sur ces questions du lot de chaleur beaucoup plus dans une perspective d'approche bioclimatique alors quand on dit approche bioclimatique c'est à dire se servir des connaissances locales des peuples amazoniens sur comment est-ce qu'ils construisaient leurs différents habitats de manière à ce que ça soit toujours frais à l'intérieur et qu'il y avait une ventilation naturelle et voir quelles sont ces techniques qu'ils utilisaient quels matériaux ils utilisaient et est-ce qu'on ne peut pas reproduire ces là à grande échelle ce sont des travaux que cette ONG travaille nous avons aussi parlé rapidement avec des chercheurs qui étaient beaucoup plus axés sur comment quel type d'essence d'arbres mettre en vie pour pallier à ces phénomènes de l'eau de chaleur parce qu'il ne s'agit pas simplement de planter des arbres mais il y a des essences spécifiques qu'il faut mettre comment est-ce que les arbres seront plantées à quelle distance ainsi de suite donc il y a tout un tout un volet qu'il faut analyser nous avons aussi dialogué rapidement avec eux sur cet aspect là alors donc en matière des résultats par rapport à la population locale alors malheureusement je ne peux pas vous donner réponse en ce sens parce que nous avons nous avons fait une partie du travail et la deuxième partie c'était ça c'est à l'agence d'urbanisme aux différentes collectivités locales de pouvoir voir dans quelles mesures consulter la population et pouvoir mettre en place des mesures qui peuvent facilement s'approprier parce que comme vous l'avez bien dit c'est la population qui en souffre donc il faudra bien les intégrer dans cette réflexion pour améliorer leur quotidien et pour alors là aussi je vais revenir à la question sur comment est-ce que les communautés peuvent collaborer voilà c'est que dans cet objectif là collaborer à travers les associations les ONG l'agence d'urbanisme organiser des consultations donc ce sont ces différentes façons de comment ils peuvent être consultés pour pouvoir donner leur avis leurs idées dans leur perspective pour pouvoir améliorer leur bien-être face à ce phénomène et pour la répercussion alors de la déforestation de l'Amazonie alors sur les villes locales sur la Guyane la Guyane en fait est un territoire bien qu'il y ait la déforestation de l'Amazonie c'est un territoire qui est encore très couvert par la forêt un peu à l'image de notre pays le Congo bien qu'il y ait la déforestation ils commencent à prendre les places mais c'est moins très couvert il me semble si on ne dit pas des bêtises 80 ou 90% du territoire du Guyane qui est couvert par la forêt donc leur forêt est plus ou moins pristine en ce sens-là alors la déforestation de l'Amazonie bon pas trop mais plutôt à l'échelle globale oui parce que l'Amazonie c'est pratiquement le poumon on peut dire à côté de la forêt tropicale du poumon c'est le poumon du monde en matière d'absorption du CO2 tout ça à une échelle globale il peut y avoir des impacts mais à une échelle très très locale en Guyane c'est pas très essentiel voilà ok très bien merci pour les éclaircissements et encore une fois félicitations pour cette recherche je pense que on aura le temps si vous déposez le lien de l'article on aura le temps d'exploiter tout ça ok moi je mettrai le lien bien sûr dans le chat et je me remercie encore pour vos questions merci merci bien pour votre question monsieur Moulou mais je pense que ça a permis de déclarer beaucoup de personnes on a des questions dans le chat box on a aussi des questions je vois monsieur Macho je crois qu'il a sa main levée donc je vais donner la parole à monsieur Macho et après son intervention je vais lire les questions qui sont dans le chat box j'espère que je prononce bien votre nom excusez-moi si ce n'est pas le cas vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question bonjour madame c'est Makao en fait désolé ok pas de problème alors ma question elle est un peu plus technique déjà merci à monsieur Gustave pour le travail réalisé c'est vraiment intéressant alors ma question vite fait elle est technique je dirais donc pour concernant l'Afrique puisque c'est share screen Africa on sait qu'il y a plusieurs pays africains pour la plus pour la plus pour la plus grande majorité les francophones n'ont pas beaucoup de satellites en espace et c'est encore une technologie qui prendra peut-être des années encore alors la question est la suivante les données satellitaires sont-elles facilement accessibles par exemple pour les chercheurs africains par exemple puisque là vous avez fait vous avez exposé un cas d'étude qui est lié à la France et la France a quand même beaucoup de satellites donc pour un cas africain est-ce que les données satellitaires sont facilement accessibles ça c'est la première question et la deuxième question serait est-ce facile par exemple en Afrique de de mettre en place un data center pour pouvoir traiter justement de ces données puisque ça concerne aussi l'Afrique dans un sens vu qu'elle est relativement je dirais vierge en termes de construction ces données peuvent informer justement le développement urbain de l'Afrique donc au lieu de faire le travail en aval on peut utiliser ces données pour faire un travail en amont justement pour permettre de construire des zones urbaines plus éco-friendly en fait voilà merci pour ces questions monsieur Macao des questions très pertinentes alors oui vous l'avez bien souligné la plupart des casements qui sont envoyés dans l'espace sont des satellites soit européens américains ou asiatiques dans certains cas alors mais c'est vrai qu'on n'a pas des satellites africains qui sont envoyés mais là le point positif est que les satellites qui sont aujourd'hui en orbite dans l'espace couvrent toute la Terre donc ce qui veut dire qu'ils ne sont pas juste ils couvrent juste pas un seul emplacement géographique c'est pas parce qu'il a été lancé par l'Union Européenne ou par les États-Unis qu'il va juste couvrir cette zone-là spécifique mais ils peuvent balayer toute la planète et donc dans ce sens-là les données sont accessibles facilement à tout le monde qui veut y avoir accès donc il n'y a pas de il n'y a pas de contraintes il suffit juste pour la plupart de créer un compte et puis vous avez accès à ces données-là et donc ça c'est déjà un premier point évidemment ce qui sera intéressant dans un peut-être dans un futur proche sinon comme nos États seront suffisamment intéressés par cette thématique des satellites ils pourront peut-être développer les satellites en prenant en compte essentiellement les besoins du territoire du continent africain mais dans un premier temps les satellites disponibles ils couvrent les territoires africains ils peuvent être accessibles par les différents chercheurs sur notre continent et pour est-ce facile de créer un data center pour manipuler et traiter ces données alors la création des data centers dépendra évidemment des institutions qui sont en place parce que si ces institutions ont cette volonté de développer ces data centers ces équipes pour traiter ces données ils peuvent les faire parce que les données sont accessibles et s'ils y vont ils vont très loin pour pouvoir faire des lancements de leurs propres satellites par rapport à leurs propres besoins spécifiques qu'ils peuvent aussi le faire alors je sais qu'il y a déjà pas mal d'institutions sur les continents notamment avec l'université of Cape Town UCT qui ont un centre de recherche où ils sont beaucoup plus axés sur le climat mais je sais qu'ils déployent et manipulent aussi les données satellites dans leur recherche donc pour résumer oui ces données sont accessibles à tout le monde sur toute la planète n'importe qui peuvent s'en servir pour faire pour faire ces recherches notamment nous aussi sur les continents on peut les exploiter pour faire nos études et informer nos méthodes d'urbanisation en avant et avant de prendre des décisions merci beaucoup merci on a des questions dans le chat box je vois lien ouvert je sais pas exactement je connais pas exactement le nom si vous vous êtes connecté avec le lien ouvert le nom qui apparaît c'est lien ouvert donc s'il vous plaît si vous pouvez cliquer sur votre nom je pense c'est le droit du côté droit la souris cliquer sur le côté droit et puis vous aurez l'option de changer votre nom si vous pouvez le faire ce serait ce serait vraiment apprécié donc une question de lien ouvert c'est la question c'est quel type de surface est qualifié îlot de chaleur et comment se forme un îlot de chaleur aussi quelles sont les conséquences des îlots de chaleur alors quel type de surface qualifié de chaleur alors déjà il y a de chaleur urbain c'est un phénomène déjà comme je l'ai expliqué où on observe une température plus élevée en milieu urbain quant au milieu non urbain et quel type de surface est qualifié l'eau de chaleur alors c'est pas une surface on pense mais c'est plutôt une zone par exemple et pour qu'il soit qualifié de l'eau de chaleur généralement on le compare avec d'autres zones d'autres zones voisines pour avoir un certain point de référence c'est déjà ça qu'on utilise donc je vais donner un exemple vous êtes dans une grande ville vous êtes vous quittez le centre-ville vous allez vers à l'extérieur du centre-ville alors le centre-ville sera un îlot de chaleur dans ce contexte-là pourquoi ? parce que la température sera très élevée comparée lorsque vous sortez du centre-ville pour aller dans un milieu moins dense c'est déjà une chose alors les conséquences sur les conséquences des îlots de chaleur alors les conséquences il y a déjà le bien-être le bien-être le confort thermique lorsque vous êtes dans un milieu très dense très chaud vous n'allez pas être vous sentir très confortable mais une fois que vous en sortez vous êtes dans un milieu où il fait moins chaud comparé à l'où vous venez vous vous rendez compte que vous serez beaucoup plus confortable ça c'est déjà un élément et le deuxième élément aussi c'est l'éducation de l'énergie parce que quand on est dans un milieu pareil on a tendance à mettre notre climatisation à fond notre climatisation à fond donc il y a la consommation d'énergie qui augmente et le troisième point il y a aussi la qualité de l'air qui est impactée parce que qui dit forte concentration de chaleur en air pour une donnée ça facilite aussi la formation des polluants entre autres zones qui sont défastes pour la santé donc ouais je peux concier je vois il y a une autre mais une autre question alors est-ce que nous avons aussi ilo de fraîcheur ou même ilo de froid alors ilo de fraîcheur c'est les contraires de votre chaleur alors ilo de fraîcheur ça serait par exemple si vous avez un petit parc dans une ville très dense vous avez un parc avec des arbres ces parcs ça sera votre leo de fraîcheur parce que la température sera beaucoup plus fraîche dans ce point-là en particulier donc voilà et c'est alors ce que je disais aussi dans ma conclusion qu'actuellement on parle maintenant de ces questions de la nature en ville et c'est toujours dans cette perspective de créer des idées de fraîcheur qu'on apporte cette question de la nature en ville et alors comment se protéger contre ce phénomène dans un ménage et en ville par exemple alors dans un déjà on va commencer par la ville par la ville il faudrait essentiellement chercher les endroits où il y a de l'ampage c'est le mieux que vous pouvez faire parce que l'eau de chaleur est formé c'est à la suite des modes d'urbanisation que nous choisissons sur lesquels du fond nous n'avons pas beaucoup d'élévier d'action et donc si on est dans cette situation-là on cherche si vous êtes en train de vous balader il y a des lombes pour vous poser alors si vous êtes pour un ménage alors pour un ménage je dirais essayez de se ventiler c'est vrai qu'il y a ça sera une consommation d'énergie plus importante mais malheureusement on est dans une situation où des choix des urbanistes a été de bétonner 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 nous avons la conséquence des zones de chaleur donc ça sera soit se ventider ou si vous avez la possibilité vous pouvez planter quelques végétations dans votre parcelle par exemple qui pourra apporter des lairs frais pour vous donc ce sont les différentes actions que vous pouvez mener à votre niveau alors la dernière question que je vois dans le chat tel keyword sur le sujet je pourrais mettre les keywords dans le chat aussi donc ICU urbain eau de fraîcheur qu'est-ce qu'on peut mettre température de surface urbanisation ce sont voilà ce sont des différents mots qu'on peut utiliser voilà ok merci monsieur Ilunga je vois monsieur Oscar Balibike qui a sa main levée monsieur Balibike vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question merci pour la parole madame Laetitia je suis encore heureux d'être là je suis parmi vous comme à chaque fois à chaque fois vous avez eu un sujet intéressant et bon ma question pour aujourd'hui était je voulais demander à monsieur Lunga la présentation en question elle était parfaite alors je voulais savoir pour ce qu'il s'agit des données des données de la télé-détection et ce qui va avec je voulais savoir y a-t-il une marge d'erreur pour dire précisément à quel décret nous c'est lié aux données récoltées grâce à l'utilisation de la télé-détection dans la détection des îlots des chalères et aussi ma seconde question était de savoir y a-t-il pas des images des images satellitaires qui peuvent être payantes et être je dirais être plus favori dans l'utilisation des détections des îlots des chalères merci pour la question alors le niveau de précision merci pour cette question le niveau de précision ou à quel niveau on peut s'effrayer à ces images alors généralement la manière dont on procède c'est que on compare les différentes images satellites entre eux pour pouvoir voir dans quelle mesure les résultats sont proches c'est pour ça qu'on compare ou aussi on fait des comparaisons avec par exemple les données issues des stations météorologiques alors généralement les études que moi j'ai eu à voir notamment ce que nous avons produit les résultats sont plus ou moins satisfaisantes mais après il y a toujours des petites marges comme je vous l'ai dit à cause de la résolution spatiale des images satellites il y a des fois des généralisations qui sont faites et évidemment les résultats peuvent avoir une petite marge d'erreur qui est assez inévitable c'est là lorsqu'on fait ces genres d'études c'est souvent encouragé je vais travailler avec deux ou trois différentes images satellites pour pouvoir voir comment est-ce que les résultats qu'est-ce que les résultats on obtient et pour oui il y a des satellites aussi qui sont payants ça c'est Rihanna qui sont payants et qui ont généralement des résolutions spatiales beaucoup plus fines qui peuvent être exploitées alors ce qui me vient en tête malheureusement n'ont pas ce capteur thermique dont je parlais alors il y a des satellites qui entre-entre il y a SPOT SPOT6 SPOT6 PLAYAT et tout ça mais eux ils ne permettent pas de calculer de travailler sur les eaux de chaleur parce que leurs satellites n'ont pas ce capteur thermique et aussi parce que le but de ces satellites n'est pas de pouvoir travailler sur ces climatiques mais si nous les satellites payants avaient des résolutions spatiales fines il y en a ça il y en a je vois il y a une autre question Laetitia dans le chat je ne sais pas si je réponds la question dit quel logiciel peut faire l'analyse spatio-temporelle de ces îlots de chaleur et à part des images modistes d'autres images ne peuvent pas le faire alors pour les logiciels oui il y a le logiciel Kyogis qui est un logiciel en libre accès il y a aussi le logiciel ArcGIS mais qui est plutôt payant qui peut être utilisé il y a il s'appelle déjà le TR7 aussi il me semble qui peut être utilisé dans ce sens là après pour ceux qui sont qui sont les fans de la programmation vous pouvez carrément utiliser l'anguage de programmation comme Python ou bien R qui vous donne des fonctionnalités beaucoup plus avancées et la deuxième question c'était à part les images modistes d'autres images je ne peux pas les faire si bien sûr à part modistes vous avez des satellites comme Sentinel-3 et puis Landsat qui peuvent vous permettre de réaliser des mêmes études tout en gardant à l'esprit que chaque chaque satellite a ses particularités ok merci merci